La télémédecine s'est insinuée dans notre pratique quotidienne depuis très longtemps déjà et il nous paraissait nécessaire d'en rappeler quelques règles de bonne pratique. La première c'est qu'elles soient effectuées dans l'espace de l'e-santé évidemment ou via ce dossier médical à partager qui va être vraiment le pivot de l'application de la télémédecine de sorte que puisse s'opérer l'interaction, l'interrelaction, la compréhension entre soignants et soignés. Alors à côté de ces deux règles fondamentales, il y a bien sûr d'autres règles de bonne pratique que je voudrais rappeler qui sont par la nécessité d'une télémédecine humaine où le malade est au centre de tout, où le médecin n'est pas celui qui se contente d'utiliser des algorithmes mais valide les résultats et annonce diagnostics et traitements à son malade. La télémédecine doit être clinique évidemment, cette caractéristique est absolument essentielle. Le maintien du colloque singulier entre médecin et malade ne doit pas disparaître à la faveur et la distanciation entre le médecin, le soignant plus exactement, et son malade. C'est quelque chose auquel il faut évidemment veiller. La télémédecine ne doit pas devenir commerciale. Or la tentation est grande à chaque fois d'insinuer ou de voir s'insinuer des services commerciaux entre le soignant et le soigné. Et enfin la télémédecine doit être enseignée, enseignée sous la forme d'une formation continue pour les plus âgés d'entre nous, ceux qui sont déjà en exercice, mais enseignée aussi et surtout dans le cadre de la formation initiale à nos étudiants en médecine et de manière parfaitement encadrée. Donc la télémédecine c'est de la médecine et elle doit être appliquée à travers des règles comme nous le faisons tous les jours lorsque nous exerçons notre soin à proximité du malade.